Bonjour Corinne Pelluchon, merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Corinne, vous êtes professeure de philosophie à l'université Gustave Eiffel. Vous venez de publier il y a quelques mois cet ouvrage qui s'appelle Réparons le monde et vous nous faites la gentillesse de nous accorder cet entretien pour en discuter. Vous êtes l'auteur d'ouvrages qui ont marqué un peu la réflexion ces dernières années au niveau de l'écologie. On peut citer les nourritures, éthique de la considération ou le petit manifeste animaliste qui a aussi fait pas mal de bruit et qui s'est très bien vendu et y compris à l'étranger. Vous avez aussi reçu au début de l'année la distinction du prix Günther Anders qui vous a été remis en Allemagne juste avant le premier confinement. On est très heureux de pouvoir aborder avec vous cet ouvrage qui est donc une collection d'articles et d'interventions que vous avez fait ces dernières années et qui ont donc été réunis avec un inédit et qui permettent un petit peu de tracer le fil justement de votre pensée, de faire le lien et de nous conduire dans cette réflexion de repenser, je dirais, ce qu'on appelle la transition écologique et qui du coup est réarticulée autour de différents thèmes et autour de cette idée d'une condition humaine repensée. Et donc voilà, j'ai envie de commencer tout de suite en vous demandant peut-être de partager avec nous cette redéfinition, je dirais, de l'écologie autour de la condition humaine et de la vulnérabilité humaine. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur quelle définition vous avez basé vos travaux dans ce livre ? Alors bonjour et merci pour cet entretien. Alors l'écologie qui vient d'Oikos, un foyer des terriens, sagesse ou science du foyer des terriens, rationalité du foyer des terriens, eh bien moi je l'apprends en l'articulant l'existence. C'est-à-dire que l'écologie n'est pas seulement pensée dans sa dimension environnementale liée aux dégâts que nous occasionnons par nos modes de vie, au réchauffement climatique, à l'érosion de la biodiversité, bien sûr c'est central, mais l'écologie est vraiment la sagesse de notre habitation de la Terre, elle interroge notre manière d'user des ressources, et encore moi je les appelle nourriture, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas seulement ces ressources, une dimension instrumentale, les paysages, la nature, tout cela dans leur dimension esthétique aussi compte, c'est notre milieu, nous en vivons, donc l'écologie n'est pas seulement liée à la préservation des ressources, mais c'est vraiment une autre manière d'habiter la Terre et de cohabiter avec les autres vivants. Autrement dit, on ne sépare pas le rapport aux animaux de la question environnementale, il y a vraiment cela, on ne sépare pas non plus les questions écologiques, environnementales, de la réflexion sur la justice sociale, sur les modes de production, sur l'organisation du travail, sur la répartition des fardeaux, des pollutions, de la lutte contre les règlements climatiques, et il y a aussi une dimension mentale, comme disait Guattari quand il parle des trois écologies, c'est-à-dire que cette manière d'interroger l'habitation de la Terre nous invite à remanier les représentations de l'humain dans son rapport aux autres vivants et dans sa dépendance à l'égard des autres vivants et des écosystèmes. Et c'est là que moi, j'ajoute ma contribution, puisque je pense que la condition humaine, non pas seulement en me focalisant sur la liberté, sur nos projets, sur la volonté, bien sûr ça c'est important, mais en insistant sur la passivité, sur la condition terrestre et charnelle de l'humain, sur le fait que nous avons besoin d'air, d'eau, nous sommes dépendants des éléments et des écosystèmes, nous sommes dépendants des autres vivants et des autres humains, nous en avons besoin, et cette vulnérabilité, mais aussi le plaisir attaché à notre vie dans les nourritures, dans les milieux, etc. Et bien cela jette une lumière nouvelle sur la condition humaine, puisque l'individu n'est pas pensé comme un îlot séparé des autres, sa condition charnelle, son interdépendance à l'égard des autres, est vraiment essentielle, et l'écologie donc fait partie de notre vie. Le rapport aux autres vivants et aux animaux, la justice envers les animaux, c'est-à-dire qu'il s'agit de partager les ressources de la terre, d'habiter, de cohabiter avec les autres, et donc d'assigner des limites à son bon droit, au nom du droit des autres à exister, le souci pour les générations futures, font partie de nous. Et du coup, cela a des conséquences, même sur les finalités du politique, l'écologie n'est pas seulement quelque chose qu'on ajoute à la politique qui serait réduite à, finalement, la liberté, la coexistence des libertés, la sécurité, la réduction des inégalités entre nous, elle n'est pas périphérique, elle est au cœur de la redéfinition d'un projet pour vivre de manière plus juste, pour inventer un modèle de développement qui ne nous préserve pas seulement de l'extinction, de la dégradation des ressources, mais qui prenne en compte toutes ces dimensions de la condition humaine. Donc, en un mot, cette manière de commencer par le corps, la corporealité, donc la vulnérabilité, la dépendance à l'égard des écosystèmes et des autres vivants, fait qu'on articule l'écologie et l'existence, on dépasse les dualismes nature-culture, humains-animaux, et du coup, l'écologie, le rapport aux animaux, le rapport aux générations futures s'invitent à la table, en tout cas au cœur du politique, en tout cas au devrait. Donc, c'est vraiment ça, une manière de dépasser ces dualismes nature-culture qui ont conduit les philosophies de la liberté ou le contrat social classique à mettre de côté l'écologie ou la secondariser, mais qui aussi, ce dualisme a été un peu, me semble-t-il, reconduit par les éthiques environnementales anglo-saxonnes magnifiques qui sont nées surtout, qui se sont imposées dans les années 70, où on avait l'impression, bon bien, que l'écologie n'était pas rattachée non plus à la condition humaine et on ne voyait pas comment, un, faire entrer l'écologie, pour l'éthique animale c'est pareil, la cause animale au cœur du politique ni au cœur de nos vies, et comment faire en sorte que les individus, car c'est vraiment ça aujourd'hui le défi, et bien qui savent qu'il y a le réchauffement climatique, qui savent qu'on impose des souffrances énormes aux animaux, comment on ne faisait pas en sorte qu'ils puissent être les acteurs libres et désirants de la transition écologique. Et là, en articulant ça à l'existence, on rapproche l'écologie des animaux de notre vie. Et moi je m'interroge aussi sur les traits moraux qu'il s'agit de développer, ou manière d'être, émotion à fait, pour que justement ce travail de transformation de soi, de remaniement de ces représentations qui est au cœur des changements dans les styles de vie, pour que ce travail soit fait et amène une transition écologique qui suppose un volontarisme politique, une réorientation de l'économie, mais qui s'appuie aussi quand même sur des transformations individuelles. Alors, l'ouvrage est sorti, je l'ai dit, en plein pendant la crise de la Covid-19. Donc, la crise n'est pas traitée directement dans l'ouvrage, et pourtant il y a de nombreux chapitres qui font vraiment résonance avec cette crise sanitaire et sociale. est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment vous décryptez cette crise au regard des éléments que vous articulez dans le livre, notamment je pense à cette question d'éthique du care et de la vulnérabilité humaine. Est-ce que du coup, on peut voir comment cette crise sanitaire a vraiment mis en exergue cette nécessité de repenser la question de la vulnérabilité au cœur de nos sociétés ? Alors, la vulnérabilité, elle n'est pas nouvelle, elle est au cœur de notre existence, notre condition charnelle et terrestre. Mais la vulnérabilité, qui est une passivité, qui est liée à l'altération du corps, qui est liée au fait aussi qu'il y a une incomplétude du psychisme, que nous avons besoin de soins et des autres, elle a été effectivement mise en lumière de manière évidente par cette crise qui nous a surpris, qui n'a pas de frontières et qui souligne notre interdépendance, le fait que nous pouvons être contaminés, contaminer autrui sans le savoir, sans le vouloir, faire du mal à autrui. Alors, donc ça, c'est peut-être cette crise, quelque chose qui permet aux personnes qui étouffaient cette vulnérabilité d'en prendre conscience. Néanmoins, quand même, il faut vraiment comprendre que la vulnérabilité fait partie de la condition humaine, et la mortalité, tout ce qui échappe à moi, tout mon travail qui part d'une philosophie, plus précisément d'une phénoménologie du corps, la corporealité, une description de l'humain dans sa corporealité, insiste sur justement des phénomènes qui échappent à ma maîtrise, qui échappent à mon contrôle, comme la fatigue, la douleur, la mortalité, la vulnérabilité, mais aussi des phénomènes plus joyeux qui échappent également à ma maîtrise ou que je ne constitue pas totalement, comme l'alimentation ou j'incorpore des éléments, il y a une réceptivité. Tout ça, c'est vrai que nous sommes dans une civilisation qui a insisté davantage sur ce qui est de l'ordre de la maîtrise. L'humain était pensé comme sujet de volonté, maîtrise, et pensé aussi comme individu ayant la capacité de faire des choix et d'en changer, abstraction faite de ses appartenances ou de sa dépendance à l'égard des autres. Et cela, cette définition de l'humain comme individu, elle était nécessaire. Il ne faut jamais oublier qu'elle nous a permis de fonder les droits de l'homme sur un sujet abstrait, penser indépendamment de ses appartenances, de son genre, etc. Elle a permis d'accorder à chaque personne une dignité, une égale dignité. Donc, c'était une révolution et c'était fondamental. Néanmoins, se posant au cours des siècles et avec la modernité tardive et cette espèce d'inversion de la rationalité en irrationalité qu'on découvre, dont on prend conscience au XXe siècle, avec l'industrialisation forcenée, avec le capitalisme, avec aussi les tragédies que son Auschwitz-Hiroshima, cette folie dans l'usage des techniques et cette barbarie extrême qui a été le nazisme, tout cela fait qu'on est dans une rationalité qui s'est emballée et c'est vrai que le contexte actuel est comme une sorte de réveil où nous prenons conscience du fait que nous sommes allés trop loin dans, justement, une pensée de l'hypermaîtrise, une pensée peut-être de la toute-puissance, une dialectique destructrice où cette rationalité réduite, où la raison est réduite à l'instrument de calcul, cette rationalité s'est inversée en irrationalité et cela couvre plusieurs phénomènes, à la fois l'exploitation illimitée de la nature et des autres vivants, l'exploitation aussi des humains par d'autres humains, l'exploitation des animaux qui atteint un degré de violence extrême et tout cela et puis cette volonté qu'ont certains individus de maîtriser tout, d'avoir peur de tout ce qui échappe à leur contrôle et donc, du coup, là, cette pandémie met devant les yeux le fait que nous avons dans notre condition évidemment la liberté et ça, c'est fondamental, l'autonomie, la capacité à rompre, à s'affranchir de déterminisme mais nous avons aussi une dimension corporelle, une passivité et aussi que nous sommes jamais seuls au monde, que nous ne sommes pas un empire dans un empire, que nous sommes interdépendants et ça, cette communauté de destin que nous avons avec les autres humains, cette unité du genre humain et que nous avons aussi avec les animaux car c'est une zoonose, cette pandémie qui a été créée par, eh bien, du fait qu'on a amené un animal sauvage, qu'on a enlevé de son milieu naturel, on l'a mis sur un marché où d'ailleurs il l'agonise, souvent dans des conditions incroyables et il est avec, à côté de ces chauves-souris qui sont souvent porteuses de virus contre lesquels nous ne sommes pas immunisés, nous nous sommes exposés à ce virus qui en plus a des manifestations médicales qui surprennent y compris les médecins. Donc du coup, bon ben là, c'est vraiment une claque. Néanmoins, vraiment, c'est l'occasion peut-être d'un inventaire sur ce qu'il faut changer, ce qu'il faut conserver, pour conserver la liberté, pour conserver les droits de l'homme, mais ce qu'il faut changer, un modèle de développement qui est fondé sur l'exploitation illimitée des vivants et des autres et de la planète et qui finalement a des contre-productivités majeures, pas seulement environnementales, mais aussi sociales, mais aussi sanitaires et mais aussi qui nous déshumanisent, c'est-à-dire qui fait de nous des robots, qui nous oblige à nous cliver, qui nous oblige à finalement devenir les complices ou les innocents coupables, à nous accepter quelque chose qui finalement est complètement aberrant. Donc du coup, je crois que là, c'est une douche froide et l'occasion de faire un inventaire de ce qu'il faut conserver et garder et de promouvoir des changements structurels importants dans la relocalisation de la production. Le manque de masques, c'était aussi pointé un petit peu cette fragilité d'un pays pourtant riche comme la France, de soigner davantage les personnes qui nous soignent, donc l'importance de tous ces métiers qui sont un peu invisibilisés, infirmières, caissières, tous ceux qui nous nourrissent, tous ceux qui réparent ou qui soutiennent le monde. Et puis, c'est l'occasion d'une transition écologique laquelle implique de réorienter l'économie pour la mettre au service des humains, des vivants et au lieu de calquer l'élevage, l'agriculture sur l'industrie et il faut vraiment soustraire la production de certains biens au diktat du profit qui finalement est le profit de quelques-uns. Donc, il y a vraiment là l'idée de promouvoir un modèle de développement, une autre économie, l'économie, c'est la même racine étymologique qu'oïkos qu'écologie, eh bien, pour que, justement, on rectifie le tir et cela ne peut pas se faire en claquant les doigts, mais ça peut se faire par des changements structurels, par un volontarisme politique et aussi, chaque individu est appelé à faire sa part dans ses styles de vie, dans ses modes de consommation alimentaire. Il est évident qu'il s'agit aujourd'hui de réduire sa consommation de produits animaliers, pas seulement pour le bien-être animal, mais évidemment pour le bien-être animal, mais aussi pour le coût environnemental de tout cela et nous sommes quand même dans un contexte démographique, 8 milliards quasiment d'individus sur Terre, on ne peut pas continuer à avoir les styles de vie qu'on a, mais je dirais que ce qui est vraiment fondamental, c'est que la prise au sérieux de sa vulnérabilité, c'est aussi la vulnérabilité, c'est la fragilité, c'est la passivité, mais c'est aussi une force, c'est aussi la responsabilité, c'est être capable d'être concerné par autrui. Et ça, c'est vraiment important aujourd'hui de penser la liberté comme étant modifiée par cette conscience que nous ne sommes pas seuls au monde, que nos modes de vie ont un impact sur les autres, humains et non humains et certains vivant très loin de chez nous et certains vivant après nous et que tout cela nous oblige, nous oblige à intégrer au cœur de notre bien-être et de notre intérêt propre, l'intérêt des autres élargis aux générations futures et aux autres vivants. Et ça, cet élargissement de sa conscience, de sa considération est vraiment peut être un gain pour chacun parce que vraiment le modèle de développement dans lequel on est, eh bien, je trouve, ampute chaque individu, ampute aussi à dégrader la raison qui est devenue un instrument de calcul, qui est vraiment la modernité, c'est aussi l'histoire d'une raison devenue folle, mais ça ne veut pas dire qu'il faille jeter le bébé clou du bain, la raison, la rationalité, c'est très important, y compris la rationalité technique et scientifique, mais là, il y a vraiment, et pour moi, la cause animale, évidemment, dans ce vaste mouvement de reconsidération de ce qui est important pour bâtir un modèle de développement écologiquement soutenable, mais aussi nous réhumanisant, pour réenclencher un processus civilisationnel, je pêche Némo, où le progrès ne soit pas en régression, eh bien, je crois que vraiment, il faut faire sa part, et vraiment repenser cette dimension, cette condition charnelle et terrestre qui, effectivement, fait que on va élargir la sphère de sa considération et ne pas seulement vivre en pensant la dimension individuelle de son existence, car quand on n'a pas d'horizon dépassant la sphère privée, la dimension individuelle de son existence, eh bien, il n'y a que le matérialisme, il n'y a que la possession de biens matériels, qui sont aujourd'hui précaires d'ailleurs, ou la recherche de la gloire qui fonde finalement le désir de vivre, et c'est très fragile. On a évoqué cette question d'essayer à la fois de changer le système qui nous emmène vers une impasse écologique, de se changer aussi nous-mêmes, on va dire, dans ce que vous appelez dans le livre aussi le risque de la pléonexie, c'est-à-dire cette définition des Grecs du besoin de toujours avoir plus qu'autrui, et contre lequel on essaye au contraire de lutter pour plus de sobriété, pour nous permettre à tous de vivre dans notre monde. Peut-être on peut, pour essayer de dépasser toutes ces notions qui sont importantes mais qui peuvent entraîner parfois un peu de désespoir, de voir aussi, imaginer vers quel monde on essaye de se diriger, de voir quels sont peut-être aussi les motifs d'espoir qu'on peut imaginer. Si on veut réparer le monde, c'est aussi pour avoir un monde dans lequel on est plus heureux tous ensemble, humains et non humains. est-ce qu'on peut essayer de tirer quelques lignes de perspectives pour donner un petit peu d'espoir et d'allant aux luttes écologistes ? Alors d'abord je vais revenir sur ce que vous avez dit sur la sobriété. La sobriété comme son nom l'indique, ça suppose le plaisir ou du moins un sentiment d'épanouissement de soi à vivre de manière à consommer autrement voire à consommer un peu moins qu'on le fait aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un divorce entre le bonheur et le devoir. L'écologie qui suppose des changements drastiques parfois dans les styles de vie ne passe pas seulement par le bâton et peut-être pas essentiellement mais la transformation de soi, le fait qu'on accorde de la valeur par exemple non pas tant au bien matériel mais à la qualité des produits etc. ou que l'on pense que finalement que l'on a le sentiment d'appartenir à un monde plus vaste et plus vieux que ce soit lié aussi au patrimoine naturel et culturel à l'ensemble des générations et des vivants qu'on se sent appartenir à une communauté biotique comme disaient les écologistes partisans de l'éthique environnementale et bien tout cela modifie nos valeurs ce à quoi on attache de la valeur nos émotions et notre comportement et ça veut dire qu'une des clés pour les changements dans les styles de consommation c'est l'autonomie morale le plaisir qu'on prend à changer à son rythme par exemple son mode d'alimentation sa manière d'acheter des vêtements etc. donc ça c'est vraiment très important et évidemment il y a toute la transformation de soi qui aboutit à des changements concrets quotidiens où les individus vont trouver un certain épanouissement et aussi ils vont affirmer ce à quoi ils croient ce qui est une manière de penser l'autonomie morale l'identité morale l'attestation disait Ricoeur qui soulignait le lien en allemand entre Betzeugung attestation et conviction et Betzeugung et témoignage de quel monde je me porte garant quand j'achète ceci cela quand je mange et que j'incorpore tel ou tel aliment etc. et bien tout ça c'est vraiment important et c'est c'est le résultat pour ainsi dire jamais définitif d'un changement qui prend du temps mais qui est global qui concerne à la fois l'intellect les représentations la connaissance de nos interactions avec les autres vivants et la connaissance des écosystèmes mais aussi les affects c'est-à-dire ce qui nous pousse vraiment ce qui nous met en marche qui nous pousse à agir voilà et du coup on a le c'est pas une lutte vous voyez contre soi que l'on fait c'est vraiment quelque chose qui fait qu'on découvre d'autres aspirations qu'on a d'autres désirs que ceux de l'homo economicus et que du coup aussi l'épanouissement de soi devient inséparable de l'épanouissement des autres vivants et qu'on n'a plus besoin d'exercer sa domination sur autrui sur les autres vivants d'écraser les autres pour exister il y a vraiment et ça c'est vraiment important de voir que l'écologie encore une fois est profonde et que c'est l'occasion elle a une force émancipatoire c'est l'occasion de s'affranchir d'habitudes de représentations erronées de préjugés dualistes anthropocentristes mais aussi de découvrir soi chacun à son rythme comment comment vivre mieux alors je n'ai pas dit être heureux c'est-à-dire B.A. puisque dans le contexte actuel et là je reviens à ce que vous avez dit marqué par des crises énormes et par beaucoup d'incertitudes dont beaucoup d'angoisse il est important aussi d'apprendre à traverser ces émotions négatives que sont la peur que sont l'indignation la colère et ça aussi j'en parle dans l'éthique de la considération il y a tout un travail aussi sur les émotions négatives que dans notre société technoscientifique et dans l'éducation qui nous est donnée qui s'adresse souvent aux intellects et pas aux émotions nous sommes peu équipés pour traverser ces émotions négatives et arriver à en faire quelque chose arriver à les transformer en motivation pour agir et nous animalistes nous sommes très bien placés pour savoir à quel point la souffrance pour la souffrance des bêtes génère des traumatismes et haute une partie de sa joie de vivre et comment il faut travailler un peu sur soi ou en tout cas transformer toutes ces émotions négatives en capacité d'agir pour ne pas non plus désigner ceux et celles qui continuent d'exploiter les animaux comme des ennemis et même pas comme des adversaires parce que chacun est né dans un monde qui avait des préjugés accordant un statut inférieur aux animaux nous sommes nés dans une société extractiviste et productiviste et tout le monde baigne là-dedans et du coup il faut beaucoup d'efforts pour s'en arracher souvent un choc et il ne faut pas désigner ceux qui sont encore dans ces schémas comme des ennemis donc du coup mais il y a aussi un travail à faire pour transformer même la peur qui est liée à la conscience du danger mais souvent où on devient on est dans la panique où on la refoule il faut non pas être dans le déni non pas dans la panique mais la surmonter pour en faire le courage ça s'appelle le courage qui est une vertu donc vous voyez il y a ça alors les promesses et les promesses ou l'espoir il y a cette question aussi donc de faire ce travail sur soi sur ses émotions mais niveau collectif il faut aussi qu'on puisse penser parce qu'on est dans un système avec beaucoup d'injonctions contradictoires et ce travail il doit aussi s'accompagner d'un changement sociétal d'un changement politique et d'un changement d'imaginaire mais ça c'est le prochain livre que je publie en janvier porte là-dessus sur justement un changement d'imaginaire et un projet collectif qui justement place l'écologie la cause animale le vivant au coeur d'un projet d'émancipation mais c'est vrai que la votre question elle était comment faire que les crises atroces que nous allons traverser écologiques politiques et sanitaires ne nous fassent pas baisser les bras et ne conduisent pas certains à adhérer à des récits simplificateurs liés à la distinction à l'opposition amis ennemis on voit bien qu'il y a aujourd'hui des forces de la réaction extrêmement puissantes qui donnent lieu au réveil du nationalisme etc. et bien je crois que là vraiment moi je crois qu'il y a des processus nous sommes à la croisée des chemins je crois qu'il y a vraiment une opposition entre moi ce que j'appelle l'âge du vivant qui est lié à cette réconciliation avec sa finitude sa vulnérabilité et cette prise de conscience profonde de l'écologie de la cause animale d'un vœu de promouvoir un modèle de développement moins violent et plus juste et d'un autre côté et bien le vieux monde et les réflexes de toute puissance de domination sociale et de la nature et des autres qui sont très tonitruants et dont on a des visages même chez certains présidents de grandes nations Trump etc. donc je pense que le risque de guerre est important je crois nous avons ainsi cela nous sommes à la croisée des chemins et le mouvement l'âge le mouvement le processus qui pourrait être en marche rencontre des résistances et ça c'est très difficile à vivre de même pour la cause animale on voit bien qu'il y a quelque chose la société prend conscience de cela mais il y a des résistances énormes et donc c'est difficile il y a même un chaos il y a des conflits et souvent ce qui émerge même au niveau des médias c'est la conflictualité non même pas la conflictualité parce que la conflictualité c'est sain c'est au cœur de la démocratie qui est toujours un régime qui vide cette conflictualité ce qui émerge c'est la contestation c'est des polémiques parfois stériles mais je crois que ce qui est important c'est que la transition écologique c'est la seule chance que nous ayons d'éviter des effondrements en cascade qui ne sont pas seulement écologiques mais politiques et donc du coup il s'agit aujourd'hui et maintenant de se demander comment concrètement dans sa vie mais aussi au niveau collectif local et national on peut initier des changements structurels tous ceux et celles qui sans bruit réparent le monde en modifiant les modes de production en se reconvertissant d'un élevage ou d'une agriculture intensif vers un modèle plus extensif et bien cela répare sans bruit le monde ce qu'il faut c'est nous les accompagner et chacun fait sa part alors les politiques d'ailleurs ils commencent on voit bien que Bruno Le Maire parle de relocaliser la production il est clair que pour moi l'agriculture devrait être au cœur de la transition écologique car d'abord nous sommes un pays anciennement agricole et que la transition écologique elle passe énormément par l'assiette elle passe énormément par le fait de recréer des zones de convivialité et des bassins d'emploi dans des régions qu'on a considérées comme des endroits récréatifs pour touristes ou comme qu'on a laissé à la déshérence donc du coup il y a toute une manière de repenser les campagnes de repenser les métiers et toutes ces transformations sont structurelles économiques et supposent un volontarisme politique mais si les politiques sentent qu'ils n'ont pas des citoyens extrêmement vigilants et capables de s'organiser et de faire des propositions ça ne marchera pas il faut donc d'un côté qu'il y ait cette force et cette capacité des individus à s'organiser et à se faire entendre leur voix et d'un autre côté des gouvernements qui prennent la mesure des attentes et des restructurations nécessaires je trouve que quand même on peut dire ce qu'on veut du gouvernement actuel il y a quand même quelques messages qui sont passés alors bon nous nous sommes évidemment insatisfaits des résultats concrets mais quand même quelque chose pourrait advenir et les changements structurels qui sont nécessaires à plusieurs niveaux et notamment dans les modes de production la organisation du travail dans ce qu'on valorise même financièrement dans la réorientation des aides de la PAC l'Europe est un levier essentiel de la transition écologique et sans ce levier là les états auront du mal à lutter contre la mainmise des multinationales parce qu'il faut quand même dire que ce qui bloque la transition écologique c'est quand même la toute puissance des lobbies et bien sans sans ce travail là rien sera possible mais moi je crois que c'est possible et puis il y a le travail philosophique que des gens comme moi font et qui sera surtout au coeur de mon prochain livre c'est toute une manière de destituer un imaginaire lié justement à la domination pas seulement sociale mais de la nature et des autres vivants et de proposer ce qui fonde un projet vraiment d'une société écologique et démocratique ce qui fait que le sens du mot progrès n'est plus ce qui est lié à l'extractivisme productivisme au scientisme mais c'est autre chose bon c'est au coeur de ce que je vais proposer dans le livre qui s'appelle les lumières à l'âge du vivant mais là il y a vraiment accompagné cet âge du vivant qui a plusieurs couches et qui s'adresse à la fois à l'individu dans ses désirs ses aspirations mais aussi dans toute sa liberté puisque moi je crois que l'écologie est un projet d'émancipation ce n'est pas avec des injonctions moralisatrices ni seulement avec des réglementations économiques et juridiques il en faut parce que quand il n'y a pas de loi on ne protège pas le vivant on le voit avec les animaux il faut une législation mais ça ne suffit pas mais l'écologie est un autre projet de société un projet d'émancipation qui n'implique pas la ruine de l'état la ruine économique qui implique de faire d'autres métiers de mettre l'accent par exemple sur l'agriculture les agriculteurs qui rendent des services écosystémiques majeurs et qui nous nourrissent et à mon avis pour qu'ils nous nourrissent autrement mais et la question de la fiscalité enfin tout ça mais tout ça c'est porté par non pas des valeurs nouvelles mais des biens réévalués et ça se fonde aussi sur la déconstruction de tout un tas de représentations comme je disais de erronées sur la place de l'humain dans la nature sur les animaux sur ce qui a du sens dans la vie sur les critères de la réussite qui sont complètement façonnés par le capitalisme qui n'est pas seulement un mode économique qui est une qui est une manière de penser qui est une anthropologie qui divise disait André Gortz et qui pousse à vouloir des biens que les autres ne veulent pas à entrer dans une addiction à la consommation et qui produit un vide moral et spirituel et moi je crois que voyez la philosophie a toute sa place parce qu'elle est quand même au service d'une rationalité et non pas d'une religion elle est au service de la liberté de penser et non pas de la soumission ni l'esclave d'un ou la servante d'un gouvernement par la peur donc du coup là encore on revient à ce qu'on avait dit au début comment tenir une liberté mais une liberté différente une liberté investie dirait Lévinas c'est-à-dire modifiée par le sens de sa responsabilité à l'égard d'autrui bien sûr mais de mon frère humain mais aussi des générations futures de la nature et des animaux et donc du coup voyez moi je crois vraiment qu'on peut penser la création aussi la philosophie est une création un peu sophistiquée mais les arts tout ça peuvent aussi donner aux gens l'accès à vraiment un imaginaire différent de celui qui nous a colonisés et qui nous pousse finalement à l'addiction à la consommation à adhérer à un système qui pourtant nous broie ou en tout cas qui nous rend pas heureux alors mais disant cela je ne dis pas qu'on va tous être béat je pense que nous sommes dans une période et moi je le sais c'est vraiment pour moi puisque moi je tiens beaucoup à la cause animale et je sais que de mon vivant je ne verrai pas ce dont je rêve mais on peut promouvoir un monde en donner des outils pour promouvoir un monde un modèle de développement plus juste un monde meilleur et ça ça ouvre un horizon d'espérance et l'espérance ce n'est pas l'optimisme l'optimisme disait Bernano c'est un ersatz cette espérance c'est un peu finalement au rabais c'est un peu le déni parfois l'espérance c'est un horizon c'est à dire on imagine et on pense à ce que peut être demain et on s'est articulé on a des raisons pour penser cela on essaie de faire en sorte que ce soit possible et de manière pragmatique et on se tient ici et maintenant en se demandant ce qu'on peut faire au mieux tout en sachant que ça va être difficile dans les années qui viennent et que c'est difficile parce qu'il y a des conflits et parce qu'on soulève des questions qui poussent qui bouleversent des pans entiers de l'éducation qu'on a reçu il y a vraiment et ça c'est un travail moi je le fais qui concerne c'est le prochain livre que je fais qui suppose aussi d'extirper le vice de notre civilisation même si quelqu'un comme moi je suis occidentale je ne jette pas le bébé que le du bain je sais à quel point nous sommes redevables la tradition même occidentale mais il y a disait Claude Lévi-Strauss on a séparé l'humain des autres vivants et on ouvrait un cycle maudit fondé sur un humanisme qui est lié à l'amour propre et justement moi je veux penser à l'écologie et la cause animale comme l'occasion de rénover l'humanisme un humanisme de la diversité et de l'altérité et je crois que ça nous avons un monde à y gagner merci beaucoup je pense que c'est une bonne manière de terminer cette discussion de repenser l'écologie comme un nouvel humanisme donc merci beaucoup Corinne Pelluchon et puis donc j'invite j'invite tous ceux qui ont apprécié cet échange à aller lire Réparons le monde et puis donc peut-être à une prochaine rencontre sur votre nouvel ouvrage qui sortira l'année prochaine merci beaucoup au revoir merci beaucoup merci Sous-titrage FR ?